Oh salut ! Je vous présente la robe Sunny. Voici donc le devant avec le décroché en tomber sur l'encolure, le latéral asymétrique et voilà quand ça tourne ! Et maintenant, la révérence ! Pour réaliser le top et la robe Sunny, pensez à bien marquer l'écran et les repères et pour plus d'informations, rendez-vous en description. C'est parti pour le tuto ! Une fois tous les crantages terminés, c'est-à-dire au milieu devant de la pare-monture et au milieu devant de la robe, etc. Vous pouvez, si besoin, thermocoller la pare-monture devant et la pare-monture dos. Nous allons ensuite prendre une aiguille et l'enfiler d'un fil contrastant par rapport à notre tissu et nous allons marquer la pointe de la pince de notre pare-monture dos. On va laisser un long fil de part et d'autre dépasser afin de faciliter le marquage de notre pointe de pince. Ensuite, il faudra cranter sur le haut de nos pinces de pare-monture dos, donc sur les deux extrémités et ensuite au milieu et on ne dépasse pas plus de 5 mm parce que nous avons une valeur de couture de 1 cm. Maintenant, on va pouvoir enlever toutes les épingles. Pour enlever la pièce de patron, on va faire attention de ne pas enlever notre marquage de pointe de pince, c'est-à-dire les fils. Donc on va bien maintenir avec notre doigt. Ensuite, on va séparer les deux parties de la pare-monture dos, comme ceci, et couper au milieu de notre fil de marquage. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, c'est très important de répartir le fil de part et d'autre de manière à ce que ce soit égal pour que ça ne parte pas par accident. Grâce au marquage que nous avons fait au préalable, nous allons pouvoir tracer plus facilement nos pinces. Donc on va commencer par les repères du haut de la pince, donc les deux extrémités, le milieu, et ensuite on va prendre une règle pour relier les marquages ensemble et former une vraie pince. Nous allons ensuite plier comme ceci la pare-monture pour pouvoir commencer à épingler notre pince. Pour que la couture de la pince soit bien propre, nous allons mettre déjà les lignes bien superposées, donc les lignes de pince, et positionner les épingles tête vers le haut pour enlever plus facilement les épingles lors de la couture. Comme pour la pointe de la pince, on va aussi marquer les sommets de nos godets. Mais avant de faire ça, n'hésitez pas à marquer les crans qui marquent aussi les extrémités comme ceci. Et ensuite, comme tout à l'heure, on va séparer en deux le godet et séparer par la suite aussi en deux le fil. Et comme pour les pinces, on va ensuite répartir les fils de manière égale de part et d'autre afin de ne pas les perdre par accident. Une autre astuce pour ne pas perdre les fils par accident, comme je le disais, on va pouvoir aussi marquer chaque sommet du godet. Prenez aussi l'habitude de laisser vos pièces de patron sur chaque pièce à coudre afin de ne pas se perdre lors de l'assemblage couture. Maintenant on peut enlever le fil de marquage. On va commencer par un point d'arrêt et à la fin de notre couture, on ne fait pas de point d'arrêt, on va laisser un long fil dépasser pour pouvoir faire des noeuds. Donc ici on va faire deux ou trois noeuds pour pouvoir sécuriser notre pince et ensuite on ne coupe pas à ras. On va laisser environ 5 mm. Sur l'autre moitié de la pare-monture dos, nous allons répéter les mêmes opérations que précédemment et ensuite on va pouvoir repasser nos pinces vers l'extérieur. Nous allons maintenant surfiler toutes les pièces, sauf l'encolure et l'emmanchure des pare-montures devant et dos et de la robe en elle-même, ainsi que les découpes bretelles. N'oubliez pas de surfiler les godets par contre. Je vous laisse surfiler tranquillement et on se retrouve pour la suite de notre tuto. Nous allons chercher le cran de notre panneau milieu devant. Ensuite, nous allons prendre le go des milieux devant que l'on va épingler endroit contre endroit et cran sur cran avec notre panneau milieu devant. Donc on va commencer par épingler d'abord les deux extrémités, c'est-à-dire sur le cran et sur le bord de notre top. Ensuite, on va tout mettre bord à bord pour pouvoir épingler le reste de nos pièces. On va maintenant pouvoir passer à la machine pour assembler cette partie-ci à 1 cm. En s'approchant de notre sommet de godet, on va essayer d'aller le plus doucement possible. Et ensuite, on va utiliser le volant de notre machine pour arriver pile poil au marquage du sommet de notre godet. Donc à partir de là, on peut faire notre point d'arrêt. On va maintenant pouvoir faire une couture couchée, c'est-à-dire qu'on va coucher au fer nos marges de couture. Donc on va les coucher vers l'intérieur. On va maintenant prendre le panneau latéral devant, que l'on va mettre endroit contre l'endroit du godet milieu devant. Et ensuite, comme tout à l'heure, on va épingler d'abord cran sur cran, puis sur le bas du top. Et ensuite, vous épinglez le tout et on assemble à 1 cm à la machine. Comme tout à l'heure, on va pouvoir assembler nos pièces. Et pour cela, faites comme vous le sentez. Franchement, parce qu'ici, peut-être que vous préférez commencer par le sommet du godet, ou commencer par le bas du top. Vraiment, mettez-vous à l'aise pour pouvoir coudre plus facilement lors de cette étape-ci. Pour ma part, je vais commencer à partir du sommet du godet. Et faites bien attention de coudre qu'à partir du godet. Donc à partir du sommet du godet. Si bien sûr, c'est l'option que vous avez choisie. Sinon, vous pouvez commencer par le bas. Faites comme vous le sentez. Donc comme d'habitude, on va coudre à 1 cm. Après cette couture, il faudra coucher les marges de couture vers l'extérieur du godet. On va maintenant assembler le panneau milieu devant avec le panneau latéral devant au niveau des découpes bretelles. Donc pour cela, on va bien prendre le temps d'épingler cran sur cran et bord à bord nos découpes. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Si des embûts se forment lors de l'épinglage, n'hésitez pas à bien épingler pour éviter les faux plis lors de l'assemblage couture. On va maintenant plier la marge du godet comme ceci pour qu'elle ne soit pas prise dans la couture. Et pour faciliter la phase couture, on va coudre comme ceci, en débutant à partir du haut de notre découpe jusqu'au sommet de notre godet. Et comme d'habitude, bien sûr, on va coudre en 1 cm. Musique Arrivée dans la courbe, on va faire attention d'aller doucement pour ne pas faire de faux plis. En s'approchant du sommet du godet, on va aller doucement, quitte à utiliser le volant de notre machine, afin de vraiment pointer sur le sommet du godet, et pas plus. Et bien sûr, on va finir par un point d'arrêt. Musique Maintenant, nous allons répéter toutes les opérations faites de ce côté-ci sur l'autre côté, c'est-à-dire mettre le godet sur l'endroit, ensuite sur l'autre côté du panneau latéral, et assembler le panneau latéral avec le panneau milieu-devant. Et après toutes ces opérations, il va falloir surfiler les découpes qui n'ont pas encore été surfilées. C'est parce que, en fait, si on avait surfilé avant et qu'il y avait des embûts à cranter, on aurait coupé dans le surfilage. Donc, c'est pour ça que l'on va surfiler par la suite, quand on est sûr que c'est bon, il n'y a pas besoin de cranter. On se retrouve donc à la machine pour pouvoir surfiler les découpes. En fait, c'est assez simple. Vous coupez d'abord les fils qui dépassent et vous écartez de cette façon, en faisant attention à ne pas prendre les tissus autour, afin de surfiler. Ici, on va bien prendre notre temps pour ne prendre aucun tissu, que ce que l'on doit surfiler. Donc, comme tout surfilage, on fait d'abord un point d'arrêt et on y va. Une fois un côté de la découpe surfilée, il faudra surfiler aussi l'autre côté et ainsi de suite. On passe maintenant à la suite de notre tuto. Maintenant que nous avons fini de surfiler, on va pouvoir repasser couture ouverte, de cette façon. Déjà, on va coucher vers l'extérieur du godet, donc les coutures. Et pour coucher les coutures, il suffit de les repasser vers l'extérieur du godet. Par contre, au niveau de la découpe, on va ouvrir la couture. Et pour cela, on peut s'aider d'un cochon. Pas un cochon grand-grand, bien sûr, mais un cochon de repassage. Donc, comme vous pouvez le voir, on va juste placer le cochon de repassage comme ceci pour pouvoir ouvrir au fer notre découpe. Faire la même chose sur l'autre côté et on va pouvoir passer à la suite. On va laisser de côté le devant et on passe au dos. Vous allez voir que c'est exactement la même chose que le devant. Donc, je vous montre quand même comment faire pour vous rassurer. Allez, c'est parti ! Donc, ici, on a le côté gauche et on va faire exactement la même chose sur le côté droit du dos. Et c'est le résultat que l'on souhaite avoir sur ce côté-ci. Ici, on a le pan, je mets juste ça de côté. On a le pan milieu dos, le godet milieu dos, le pan latéral dos et le godet dos et devant. Du coup, ce qui se mettra sur le côté. Donc, la manière d'assembler tous les éléments du dos, c'est exactement la même chose que sur le devant. C'est juste au niveau du sommet du godet qu'il faut être un peu plus minutieux. Donc, je prends le panneau milieu dos, ensuite le godet milieu dos que l'on va épingler endroit contre endroit et cran sur cran. Un peu de gondolement peut se former, vu par la forme arrondie au niveau de notre milieu dos. Donc, ce que l'on peut faire, c'est de bien répartir l'anguil afin d'avoir le moins de faux plis possible lors de la couture. Donc, vous allez d'abord au milieu d'un gondolement. Ensuite, vous allez épingler et ainsi de suite, en fait. Vous prenez milieu par milieu par rapport au gondolement qui se forme. Comme ça, vous allez pouvoir réussir à avoir une couture plus propre. Et voilà ! Du coup, à la machine, comme tout à l'heure, on va d'abord piquer à partir du repère, bien dans le repère, jusqu'à l'autre côté. D'accord ? Et quand on a terminé ça, on passe sur l'autre côté. Mais j'ai une autre astuce encore. Si vous voulez aller un peu plus vite par rapport à la méthode précédente, ce que vous pouvez faire, c'est en fait... Vous avez épinglé ça endroit contre endroit. Ensuite, prenez le panneau latéral dos. Et ce qu'on va faire, c'est mettre endroit contre endroit. Et on commence par épingler juste une partie de notre pièce. On n'épingle pas jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir un peu de mal sinon. Parce qu'on va d'abord piquer une fois ici. Donc endroit contre endroit à partir du cran. Et quand on a terminé de piquer là, on peut finir d'épingler ici. Donc on épingle juste une partie. Mais pour être sûr que les pièces sont correctement épinglées, ce que l'on va faire, on va juste regarder si on est bien au repère. Ouais, je suis bien au repère. Donc super. Je descends un tout petit peu environ, allez, 6-7 cm. D'accord ? J'aimerais juste vérifier quelque chose pour voir ici si ça tombe bien. Ouais, ça tombe bien. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, ici là, on a une petite pointe. On va faire dépasser un peu, allez, un tout petit peu comme ça. Vous ne voyez pas du tout en fait là, c'est flou. Bon, désolé, ça n'arrête pas de zoomer. Ça n'arrête pas de faire, je ne sais pas si c'est l'autofocus ou quoi. Mais en fait, vous devez faire dépasser juste un tout petit peu la pointe. C'est la pointe de la marge de couture. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une erreur. C'est juste une pointe au niveau de la marge de couture qui fait que on va faire dépasser un tout petit peu pour que ça soit plus joli au rendu. Donc, ici, on n'a pas vraiment d'embus. Donc, on est tranquille. Et, comme je disais, on laisse environ 5-7 cm sans épingler. Comme ça, en fait, à la machine, arrivé à la machine, ça va être très facile. Vous faites d'abord ce côté-ci depuis le marquage jusqu'en bas. Et ensuite, vous retournez. Vous allez faire depuis le bas jusqu'en haut. Donc, hop ! Au niveau du repère. Ça, au moins, vous savez que c'est fixé. Vous n'avez pas besoin de revenir encore. Vous levez pour épingler. Et encore un autre gain de temps. Vous allez prendre le godet latéral devant et dos. Je peux enlever le repère là parce que j'ai déjà marqué. Et, comme tout à l'heure, mettre endroit contre endroit. Et, ici, comme on n'a rien qui nous gêne, on peut nous permettre de fixer le tout. Alors, moi, je commence par le repère du haut. Donc, on a la taille ici. On met bien cran sur cran. Super ! On a tout épinglé au niveau du dos. Et, ici, je vous explique juste et après, on passera à la machine. C'est comme tout à l'heure. On fait déjà comme si on était devant notre machine. Qu'est-ce qui nous mettra le plus à l'aise ? Vous pouvez, par exemple, choisir de commencer sur le sommet du godet et finir sur le bas. Donc, comme ceci. Depuis là, jusqu'ici. Ou peut-être que vous préférez faire le contraire. Commencer par le bas et finir sur le haut. C'est à vous de décider. Je récapitule pour tout le reste. Vous prenez le dos. On pique à partir du haut jusqu'en bas. Et, ici, je fais toujours comme si j'étais déjà sur la machine. Je pique à partir du bas jusqu'au sommet du godet. Et, je fais comme si j'étais sur la machine. Donc, je réfléchis bien. Je pique à partir du haut jusqu'au bas. Voilà. Comme d'habitude, on va piquer à 1 cm. Je regarde bien mon repère. Et, je pique dans le repère. On peut céder du volant pour être bien précis au tout début de notre couture. Point d'arrêt, début et fin. Et, pour les tout premiers points, prenez votre temps. Quitte à revenir point par point quand vous faites votre point d'arrêt. Vous connaissez maintenant comment coudre des godets sur des panneaux. On va pouvoir passer à la suite pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. On va maintenant assembler le panneau latéral dos avec le panneau milieu dos. C'est comme pour assembler, en fait, les panneaux du devant. Il suffit de procéder cran sur cran. Et ensuite, bord à bord, afin de bien épingler correctement notre découp. Et ensuite, on va pouvoir assembler à 1 cm la machine. On va voir à la suite. on va donc commencer par piquer sur le bas jusqu'à l'épaule parce que ça sera plus facile de procéder comme cela et puis surtout vous voyez ici sur le panneau latéral d'eau on a de l'embu ce sera plus facile de gérer l'embu puisque on l'a sous nos yeux donc on commence bien la couture dans la continuité du sommet du godet et pour faire le retour arrière bien sûr on prend notre temps pour ne pas dépasser le sommet du godet quand vous voyez qu'il ya de l'embu on va céder en fait de notre épingle pour éviter d'avoir des faux plis en tout cas de limiter les faux plis on arrive ici à une partie assez délicate parce qu'on a ça donc pour éviter de faire de faux plis ce qu'on va faire on va laisser l'aiguille planter ensuite on remonte notre pied de biche et on va mettre le pli vers l'arrière et du coup on a quelque chose de l'issue on peut y aller je vous laisse donc sur filet tranquillement les parties qui n'ont pas été sur filet donc séparément en faisant bien attention de ne pas prendre autre chose que la partie à sur filet et qu'on se retrouve juste après pour la suite maintenant comme pour le devant on va coucher les marges de couture du godet vers l'extérieur pareil ici et ici on va faire couture ouverte faire exactement toutes les mêmes opérations de l'autre côté du dos et c'est terminé pour cette première partie on se retrouve maintenant sur l'endroit du devant on va prendre le dos que l'on va mettre endroit contre endroit face au devant on va épingler les épaules et mettre de côté ensuite on va passer à la parementure on va ensuite épingler la parementure au niveau des épaules donc parementure devant et dos endroit contre endroit et on va travailler en série on va coudre à un centimètre donc les épaules du top et les épaules de la parementure juste par sécurité alors vos doigts devraient être dans la ligne de mire de on va dire du protège doit parce que c'est un peu recourbé au niveau du pied de biche et juste après avoir assemblé les épaules il faudrait ouvrir les coutures d'épaules au fer que ce soit pour le top ou pour la parementure et donc pour avoir plus de précisions lors de l'assemblage de la parementure avec le vêtement en lui même on va d'abord marquer notre décroché en v comme on peut le voir sur la photo on va marquer au niveau des angles donc aux deux extrémités du v et sur la pointe du v pour cela on va bien sûr tout simplement prendre la marge de couture à 1 cm comme repère donc on va juste tracé sur la marge de couture de 1 cm afin de marquer notre pointe et les angles donc je reviens sur le top pour mieux vous montrer comment procéder lors de cet assemblage en fait on va coudre comme suit on laisse un centimètre au début de la couture donc tout ceci et on laisse encore un centimètre ici ensuite pour les emmanchures c'est pareil on va laisser un centimètre au début de la couture et un centimètre à la fin de la couture mais pour que vous puissiez mieux voir ce que je fais je vais utiliser la robe qui est de couleur unie afin que ce soit plus clair on n'oublie pas de commencer une petite marge de 1 cm vous pouvez même marquer votre marge il n'y a pas de souci vous allez voir que ça va beaucoup beaucoup nous aider donc quand on arrive au point pivot on peut utiliser le maniveau et on vérifie si on arrive bien à un centimètre on utilise le volant on fait notre point pivot on laisse bien le l'aiguille planter avant de faire le point pivot de faire pivoter pardon et let's go et Voilà Maintenant il nous suffit de cranter au plus près de la couture Pas sur la couture bien sûr Parce que le but en fait bien sûr C'est de ne pas défaire la couture Et vraiment au plus près Mais on ne coupe pas Notre D'accord ? On ne coupe pas dans la couture Pour éviter que l'encolure Tiraille On va en fait dégarnir à 5 mm Tout autour D'accord ? Et quand on arrive à ce niveau-ci On va couper en biais Ici par contre Puisqu'on a 1 cm On va d'abord se décaler à environ 1 ou 2 cm Ensuite on peut se permettre De dégarnir à 5 mm Ici on va faire attention de ne pas couper le vêtement en lui-même Donc de juste dégarnir la marge de couture Ici on a plus de matière Donc on n'hésite pas à utiliser la partie plus à l'intérieur de nos lames de ciseaux Ça va nous aider à couper plus facilement Donc pour éviter de couper par accident le vêtement Ici en bas N'hésitez pas à mettre vos mains comme ça Tout en évitant de couper vos doigts aussi Là on s'approche de l'angle Dans un angle On va dégarnir en biais Comme ceci Et on continue À couper normalement Comme tout à l'heure À dégarnir à 5 mm Voilà Ici Re-belote En redégarni On va couper en biais dans l'angle Et on va continuer à dégarnir à 5 mm Comme je rappelle Quand on a de l'épaisseur On va aller au plus loin De nos lames de ciseaux Pour faciliter la coupe On arrive bientôt à notre marge non cousue Et donc ce qu'on va faire On laisse environ 1,5 à 2 cm Voilà ce que ça nous donne J'ai aussi dégarni au niveau de l'encolure De la même façon Pardon J'ai aussi dégarni au niveau de l'emmanchure De la même façon que l'encolure Donc il suffit de dégarnir à 5 mm Et vous faites la même chose Sur les deux emmanchures On va maintenant revenir sur le top Parce que la façon de coudre la robe et le top Est exactement la même chose C'est juste la longueur qui change C'est parti On va maintenant mettre le top sur l'endroit Pour remettre le top sur l'endroit Vous allez mettre votre bras comme ceci Dans la parementure Aller vers le dos Vous voyez Ma main est juste ici Et je vais faire ressortir le dos Sur l'endroit On va faire exactement la même chose De l'autre côté Nous voilà maintenant au niveau de l'encolure On va faire ressortir le décroché en V Pour cela on va tout simplement introduire la main Sous la parementure Afin de faire ressortir l'angle Donc on va faire exactement la même chose De l'autre côté Et en attendant on peut enrouler La couture comme ceci Afin de pouvoir mieux former En fait notre vêtement On va continuer à enrouler tout autour de l'encolure Et sur les deux emmanchures Afin de préparer le vêtement au repassage Voilà le résultat Une fois le top repassé N'hésitez pas à mettre une pâte mouille Pour éviter que votre vêtement ne s'abîme Surtout qu'il y a du brillant ici Donc on va passer à la suite On va mettre la parementure face à nous Et on va coudre les côtés de notre top On va commencer par épingler la parementure Endroit contre endroit En couchant la couture Vers la parementure On va aussi coucher Les marges de couture du vêtement Vers le vêtement Ensuite on va épingler On va laisser de côté un instant Cette partie-ci Et on va passer directement au godet La procédure d'épinglage Est la même chose que ce qu'on a déjà vu auparavant On va commencer par mettre Cran sur cran Cran de la taille Contre le cran du sommet du godet Ensuite on épingle Ensuite on va épingler le godet Avec le bas du top Et vous épinglez le reste minutieusement Et comme tout à l'heure On va coudre à partir du sommet Jusqu'au bas du top J'ai épinglé hors caméra Mais surtout Vous n'oubliez pas De plier Au niveau De la marge de couture Du godet Avant de coudre le côté D'accord Donc là On commence par le haut Les fils doivent toujours Aller vers l'arrière Pour avoir un point d'arrêt Propre Donc comme d'habitude On va coudre à 1 cm Je vérifie que tout est en place Très bien Je maintiens les fils vers l'arrière Je prends la rivière Et c'est bon Voilà j'ai fini de coudre Les deux côtés Et ici en fait Il faudrait coucher Les deux coutures Comme ceci Et au niveau Du latéral Vous allez ouvrir Les coutures Depuis le côté Jusqu'à la part monture D'accord Et vous faites exactement pareil De l'autre côté Maintenant on va mettre Endroit contre endroit Ensuite on va faire Cran de zip Contre cran de zip Et on peut épingler Pour savoir que c'est le cran du zip Vous pouvez mettre deux épingles On va aussi épingler le bas du top Ensuite il suffit d'épingler le reste Non épingler encore Une fois qu'on a fini de coudre le bas Il faudra ouvrir la couture Ensuite n'hésitez pas à prolonger le cran du zip Au delà des marges de couture Afin de savoir où est-ce qu'on s'arrête Pour la pose du zip Ici j'ai marqué un peu plus de 1 cm Au niveau de l'envers Pour plus facilement poser la fermeture par la suite Pour revenir sur la couture ouverte au fer On va non seulement faire une couture ouverte au niveau du bas de l'emplacement du zip Mais on va aussi profiter pour faire un pli de chaque côté de l'emplacement du zip A 1 cm jusqu'au niveau de la part monture Passons maintenant à la pose du zip invisible Pour nous aider lors de la pose du zip On va mesurer jusqu'à où notre zip va arriver Ensuite on va marquer cette mesure sur notre zip Que l'on va choisir avec une longueur de 5 cm plus longue que la longueur de zip prévue J'ai pris en fait un zip invisible de 60 cm Par rapport à la mesure que je trouverai Qui sera de 54 cm Afin de pouvoir remonter le curseur du zip plus facilement Lors de la pose du zip à la machine Pour mesurer le zip on commence bien au niveau du curseur Et non sur la partie la plus haute de notre zip Donc à partir du curseur jusqu'à 54 cm pour moi Et pour vous ce sera votre propre mesure On peut aussi marquer la fin du zip avec une épingle L'épingle va nous permettre de marquer sur l'envers la fin de notre zip Ensuite on peut se permettre d'enlever cet épingle Donc on va marquer sur l'envers afin de faciliter la pose de notre zip On va commencer par épingler sur le haut de notre zip donc au niveau du curseur Et ensuite on va épingler sur la fin de notre zip Une fois que c'est terminé on va bien épingler notre zip bord à bord Par rapport à la marge de couture où le zip sera posé Une fois le premier côté du zip invisible posé à la machine On pourra procéder de la même façon Donc en épinglant notre moitié du zip Et en le posant par la suite Ce sera bien plus facile de procéder comme cela Pour la pose du zip invisible On va utiliser un pied presseur pour zip invisible Pour avoir un joli début de couture on va rentrer le fil supérieur dans le petit trou du pied de biche Et on va le faire ressortir pour mettre les fils vers l'arrière Ensuite pour la pose de notre zip invisible Pour ce pied de biche en particulier c'est important de se décaler un peu Pour que la couture ne soit pas trop près de la maille Une fois que l'on va fermer le zip Sinon ça va coincer Donc faites un petit test Regardez bien si l'aiguille n'est pas trop près de la maille du zip Une fois que vous êtes sûr Vous pouvez commencer la pose de votre zip On va bien sûr commencer par un point d'arrêt Et on va bien écarter la maille comme ceci Tout le long de la couture Ensuite on va finir par un point d'arrêt Par contre pendant la couture Pensez à bien enlever les épingles Répétez les mêmes opérations sur l'autre côté du zip Et on va pouvoir passer à la suite On va se mettre sur l'endroit pour pouvoir remonter le curseur plus facilement Donc on va tirer le zip vers l'arrière pour pouvoir tirer vers le haut le curseur Ensuite on va utiliser une jamette pour pouvoir repasser plus facilement l'emplacement du zip On va maintenant assembler la parementure sur le zip On va commencer par plier le haut du zip comme ceci Afin de mettre une pince Pour que ça ne bouge pas Et ensuite on va mettre la parementure endroit contre endroit par rapport au vêtement Vous pouvez même effectuer le même geste pour plus facilement coudre la parementure sur le vêtement Et on va coudre à 3 mm par rapport à la maille Donc ici on commence doucement Donc pas trop près du bord parce que ça va être un peu plus difficile sinon Et on va maintenir nos fils vers l'arrière Pour pouvoir tirer un peu s'il le faut parce qu'on est trop sur le bord Alors je vais pouvoir continuer c'est pas grave Ça reste un peu sur place mais c'est pas grave On va voir ça après Donc on continue Je peux enlever l'épingle Comme ici on est tout près de l'aiguille On va faire en sorte que nos doigts soient dans la ligne de mire du pied presseur au niveau un peu recourbé Ça va faire office de protège-doigts Jamais sur le haut de notre pied de biche parce que là ça risque d'être vraiment catastrophique Donc les doigts toujours dans la ligne de mire de notre pied de biche recourbé Et jamais sur le pied de biche Faites donc bien attention On va maintenant faire notre point d'arrêt Du coup moi j'ai pris de l'avance mais il vous suffit maintenant de répéter les mêmes opérations sur l'autre côté du zip Je voulais quand même vous montrer comment rattraper un point d'arrêt qui reste sur place Du coup il y a une partie qui n'est pas faite En fait il suffit de changer de stratégie Vous pouvez placer votre ouvrage comme ceci Et ensuite compléter votre point d'arrêt pour que la couture soit bien faite Maintenant c'est très simple Il nous suffit de remettre ceci sur l'endroit Et voilà ce que ça donne Et donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant c'est faire l'ourlet Et au final on va pouvoir terminer avec ceci Parce que vous voyez si on ne fait pas attention La pare-monture au niveau de la monture risque de sortir Et ce n'est pas du tout ce que l'on veut Et pour ça il nous suffit en fait de maintenir par des points main D'accord ? Pour l'heure on va pouvoir continuer au niveau de l'ourlet Pour l'ourlet on va bien sûr utiliser nos épingles Et un fer à repasser Et pour ça on va se mettre sur l'envers On va remplir d'abord une fois à 5 mm Et une deuxième fois à 5 mm Ce qui nous fera un ourlet tout fin D'accord ? Et on va ensuite piquer à 2 mm tout le long Commençant par le dos Et en terminant par le dos Vous pouvez commencer sans faire de point d'arrêt Et terminer en cousant par dessus les premiers points Et vous faites un point d'arrêt Ce que je vous conseille ici C'est vraiment d'aller doucement En utilisant votre fer à repasser Vous faites 5 mm tout le long Tout en épinglant Donc premier 5 mm remplié et repassé Ensuite deuxième 5 mm remplié et repassé Et ensuite on met les épingles si on veut Et d'ailleurs c'est conseillé Pour que l'on soit bien sûr que tout tienne bien en place Donc c'est parti Pour marquer votre repère de 2 mm Vous pouvez prendre un marqueur à bouffin Pour faciliter votre couture par exemple Marquons juste ici C'est parti Pas obligé de faire un point d'arrêt Et on y va Et enfin dernière étape Pour fixer la parementure au niveau de l'emmanchure On va d'abord commencer par épingler Et ensuite on va faire des points à la main On a cette partie qui a tendance à sortir Donc on va coudre environ 20 cm Donc de là à là Quand on est droitière On va faire de gauche à droite Et pour les gauchères c'est de droite à gauche Donc pour commencer On va aller sur l'envers Environ 5 cm plus bas On commence à piquer par l'envers Vers l'extérieur Donc vers l'endroit D'accord ? Et là vous allez partir en biais Vous partez comme ceci D'accord ? Le but c'est de faire des points Qui fassent des zigzags Comme ceci Ensuite comme ceci Pour que ce soit plus clair pour vous Je vais utiliser une pièce d'étude Afin de vous montrer avec un fil contrastant Comment faire cette finition à la main Si vous débutez en couture Et que vous voulez savoir Comment faire des nœuds rapidement Sur une aiguillée Et bien regardez bien ce qui va suivre Pour faire une aiguillée On va mettre d'abord un centimètre Qui dépasse de notre aiguille Comme ceci A la perpendiculaire Ensuite on va enrouler de manière lâche Autour de notre aiguille Donc le fil Une fois que c'est terminé On va faire glisser Tout le fil qu'on a enroulé Sur l'aiguille On va faire glisser comme ceci Afin de former un nœud Ensuite on ne coupe pas à ras On va laisser 5 mm Qui dépasse Afin de sécuriser les nœuds Que l'on vient de former Donc pour la pièce d'étude C'est pareil que pour le vrai vêtement On va d'abord épingler La parementure sur le vêtement Et on va commencer à coudre Sur l'envers de la parementure Et quand on arrive sur l'endroit On se met un peu en billet Et on va coudre sur le vêtement En prenant maximum un ou deux fils Pour que la finition ne se voit pas Sur l'endroit du vêtement Si les fils commencent à s'emmêler un peu comme ceci N'hésitez pas à les démêler Et ensuite mettez votre pouce comme ceci Afin d'aider le fil à avoir une bonne direction Ensuite on va se décaler un peu en billet Et sur la parementure On peut se permettre de prendre un peu plus de tissu Parce que ça ne se verra pas sur l'endroit On coince le fil On le met sur notre pouce Afin de l'aider à mieux glisser J'ai l'impression que le fil de coton A tendance à s'emmêler un peu plus Mais voilà la petite astuce Pour que ça ne s'emmêle pas Et que vous ne soyez pas obligé De tout refaire d'eldé Donc on continue On se met en billet A chaque fois qu'on est sur le vêtement On va prendre maximum de fils Pour que ça soit toujours invisible Sur l'endroit de notre top Et maintenant On va faire comme si on avait fini Notre finition à la main Et pour cela on va se mettre Sur la parementure Et toujours sur la parementure Et jamais sur le vêtement Parce que voilà Comme ça ça ne se verra pas sur le doigt On va piquer dans le tissu On va laisser une boucle Et faire rentrer l'aiguille Dans la boucle Ça va permettre de sécuriser En fait notre point main Que ça ne se défasse pas On va répéter deux ou trois fois L'opération de sécurisation de point Afin de bien consolider Notre point d'arrêt Donc pour rappel On fait entrer l'aiguille dans la boucle Comme ceci Et une fois que vous aurez terminé De faire deux ou trois fois La même opération de sécurisation de point Il suffit maintenant de couper à 5 mm Et ça sera terminé Vous pouvez être fier de vous A bientôt Et surtout N'hésitez pas à me taguer Si vous réalisez La robe Sunny Ou le top Sunny Vous mettez juste Arrobase Sunny-8 Couture Ça me fera vraiment plaisir De voir vos réalisations Bye Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501